M. Bardet Mendoche, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui sur les marchés gaziers, comment l'Algérie pourrait davantage se déployer, maintenir sa place de fournisseur leader au niveau de la région, au niveau régional et au niveau aussi de certains partenaires nouveaux qu'elle pourrait à l'avenir conquérir ? M. Mendoche. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Avant de répondre à cette question, je donnerai un élément important sur le marché mondial du gaz, comment il était structuré et comment il a évolué. Jusqu'à 2014, le marché du gaz, en fait, il y avait trois marchés. Il y avait un marché américain, un marché européen et un marché asiatique. À partir de 2014, on a commencé à avoir ce qu'on appelle une déconnexion du marché du gaz et on a commencé à assister au gaz américain qui venait concurrencer. Les autres acteurs de gaz, notamment le gaz algérien, le gaz russe, le gaz norvégien, par des exportations massives sous forme de GNL métanier, principalement au niveau de l'Europe et les premières carcaisons ou premières livraisons, c'était vers l'Espagne, vers l'Italie et d'autres pays. Concernant maintenant la question que vous posez, la Sonatrac, à la suite, a déjà des stratégies dans le domaine du gaz. C'est des stratégies qui existent depuis pratiquement une vingtaine d'années ou un peu plus, qui ont été régulièrement réajustées, réévaluées ces dernières années, parce que les mutations en matière de gaz et les nouvelles données sur le gaz et sur le marché du gaz mondial font que chaque société doit réévaluer presque annuellement ses stratégies. Avant, qu'est-ce qu'on a constaté ? Pour nous, par exemple, on avait un marché traditionnel. La Sonatrac et l'Algérie avaient son marché traditionnel qui est l'Europe. Donc le premier client, c'est l'Italie, le deuxième client, c'est l'Espagne, la France, on a la Grèce, on a la Turquie. Mais les choses dans ce domaine de commercialisation de gaz ont commencé à devenir nettement d'un autre ordre à partir de la guerre Russie-Ukraine. Je rappelle que l'Europe, qui dépendait à 45% de ses approvisionnements en gaz, devait trouver d'autres acteurs, d'autres fournisseurs de gaz pour supplier à ses besoins. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Mendouche, face à cette concurrence, comment se déployer davantage ? Est-ce qu'il faut renforcer les canaux de transport et l'exploration quand on sait que l'Algérie continue de figurer parmi les dix premiers producteurs mondiaux de gaz naturels, se classant bien sûr à la dixième place en 2022, selon le 72e édition de la revue statistique du groupe Pétrolier BP, c'est-à-dire British Petroleum, daté de juin 2023. Comment renforcer encore cette présence ? Comment renforcer ? Effectivement, vous faites bien de le dire, et j'allais le préciser, il est dixième producteur dans le monde et il est en septième position en tant que pays exportateur. Cette stratégie de son intérêt... Les premiers producteurs de gaz en Afrique. Les premiers producteurs de gaz en Afrique, très bien. Cette stratégie qui a été régulièrement ajustée et réévaluée pour faire face d'abord à la demande nationale, je dirais un petit mot sur ça, puisque la demande nationale en gaz aussi augmente un rythme important, d'après les chiffres de la CREC, 7 à 8 % par an, ce qui est quand même important. Donc la première préoccupation, le premier défi pour Sonatrack, c'est de satisfaire en priorité la consommation nationale. Puisque la consommation nationale, nous sommes à 98 % d'électricité produite à travers les centrales à gaz et à peu près 2 % sur le solaire. Donc c'est insuffisant comme énergie alternative à la consommation de gaz. La stratégie de Sonatrack, je cite un chiffre, dans le plan de développement de 2023-2027, de 42 milliards de dollars, 14 milliards sont réservés au gaz, à la filière gaz, en termes d'exploration, en termes de production, en termes de recherche d'autres technologies à l'effet de décarbonation du gaz, puisque de plus en plus, le gaz qui est vendu au niveau mondial, c'est celui qui répond à des normes d'énergie verte, c'est-à-dire décarbonée. Et donc cette technologie, elle est déjà utilisée par Sonatrack au niveau du champ de Insalah pour une décarbonation. Nous ne sommes pas à zéro carbone, à zéro CO2 dans le gaz, mais il y a une bonne partie du carbone, du gaz qui est enlevé, qui est stockée, différentes méthodes de stockage, bien que sur le plan environnemental, il y a certains écologistes qui contestent cette méthode, mais c'est la méthode qui est pour le moment utilisée aussi bien en Algérie qu'ailleurs. Alors nous avons vu qu'aujourd'hui, en termes de production et en volume, nous produisons l'équivalent ou un peu plus de 100 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Cette, bien sûr, production va augmenter à horizon 2028 de 1,3% pour atteindre les 207, pratiquement 1 milliard de mètres cubes. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec toutes ces capacités, notre présence sera maintenue en tant que pays fournisseur traditionnel de certains pays, puisque pour l'Espagne, nous sommes le premier pays fournisseur pour ce pays-ci ? Oui. En 2022, la production de gaz était de 127 milliards de mètres cubes. En 2023, elle est de 136. Pour 2024, la prévision de Sonatrack, c'est de passer à 140. Et progressivement, une augmentation entre 2 et 3% par an. Cette augmentation viendra d'où ? Elle viendra des gisements qui ont été mis en exploitation, donc des découvertes de ces dix dernières années, notamment dans la région d'Adrard. Nouvelles découvertes ? Nouveaux gisements, même si c'est de taille moyenne ou petite. Bon, je dirais que dans le monde, en offshore, c'est-à-dire pas dans l'offshore, c'est-à-dire en terre, pas dans les mers. Dans les mers, on ne peut plus découvrir des champs de la dimension de Hassirmel, qui est l'un des plus grands champs au monde en matière de gaz. Et sur le champ de Hassirmel, il y a déjà des investissements qui ont été faits dans l'objectif d'augmenter sa production. C'est une technologie qui s'appelle le boosting. Donc on est déjà à la phase 3. Il est prévu d'aller à la phase 4, avec toujours comme objectif d'augmenter la production de ce champ qui livre pratiquement 50% de la production de son attraque en matière de gaz. Il y a aussi des découvertes au niveau de la région de Tougourte. Il y a aussi des champs qui ont été mis en valeur, mis en production au niveau de Timmy Moon. Il y a aussi des raccordements de champs, parce que lorsqu'on a une découverte, et on parle de découverte commerciale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le gisement qui a été découvert avec ses réserves et au prix du marché actuel et futur, donc il y a des structures spécialisées de son attraque qui font ce genre de calcul, la mise en production de ce gisement devient rentable. Donc ça ne sert à rien de mettre en production un gisement qui n'est pas rentable. Et la rentabilité, elle est toujours liée au prix. Donc cette stratégie-là, son attraque est en train de la faire. La force de frappe également de son attraque, et aussi du pays, c'est que nous avons une proximité géographique avec l'Europe, qui est notre client traditionnel. Nous avons les canaux aussi de transport, monsieur. J'allais en venir, j'allais venir à ça, c'est les moyens d'acheminement, les moyens de transport. Donc la première des choses, c'est l'effort d'exploration pour pouvoir renouveler les réserves de gaz et aussi de pétrole. La deuxième, c'est les moyens de transport, qui sont les gazoducs, plus les moyens de transport terrestres pour le GNL, qui sont des méthaniers. Et à ce sujet, la son attraque avait déjà trois méthaniers d'une capacité de 125 000 m3. On en a huit aujourd'hui. On en a huit aujourd'hui, parfaitement raison. Et donc les derniers qui ont, les cinq derniers qui ont une capacité de transport entre 145 000 et 172 000 m3 vise beaucoup plus le marché asiatique. Il faut aller vers le marché asiatique. Parce que le marché européen, qui était notre marché traditionnel, est de plus en plus convoité. Et de petite taille. Et de petite taille. Vous avez la Chine, gros consommateur. Très bien. Et donc on a aussi la Chine qui devient un client pour l'Algérie et qui est le premier importateur et consommateur en matière de gaz. Si on exclut les États-Unis, c'est un cas à part. Donc cette stratégie, son attraque est en train de la mettre en œuvre. Elle est en train de l'ajuster. Et je dirais également que sur la position de premier, tel que les médias l'ont annoncé, et notamment le bulletin statistique de la société distributrice en Espagne, Enagaz, l'Algérie qui reprend sa première position de fournisseur de l'Espagne, avec à peu près 30% des besoins de consommation en Espagne. En deuxième position, il y a les États-Unis. Et en troisième position, il y a la Russie. Ensuite, il y a le Nigeria. Mais nous savons que c'est un marché extrêmement concurrentiel aujourd'hui, puisque vous avez de nouveaux entrants aussi qui pénètrent ce marché. Nous avons vu la dernière fois, on en avait parlé, vous et moi, c'est par rapport à la Méditerranée orientale, où de nouveaux gissements sont en train d'être découverts aujourd'hui, spoliés et volés par l'entité sioniste, puisque c'est un bien qui appartient aux Palestiniens et aux Razawi essentiellement. Vous avez aussi d'autres entrants qui essayent d'explorer en hors-chauffe, comme par exemple l'Égypte. Comment aussi, par face à cette concurrence, permettre, c'est-à-dire aux gaz algériens, de demeurer aujourd'hui, c'est-à-dire un fournisseur incontournable ? Est-ce qu'il faudrait renforcer les canaux de transport ? Par exemple, envisager la réalisation de nouveaux pipelines qui pourraient pénétrer d'autres marchés, aller de l'Europe vers l'Asie, comme on est en train de l'envisager actuellement entre Alger et Lagos. Voilà pour le pipe Alger-Nigéria. Monsieur Mendoche. Le Nigal. Oui. Le Nigal, c'est ça. Vous avez raison. La bataille autour des pipes. La bataille des pipes, la bataille aussi du GNL. Le GNL est en train de prendre de plus en plus d'importance en matière de... Jusqu'à 2050, voire même 2060 selon les experts. 2060 parce que, d'abord, il y a plus de flexibilité à transporter le gaz par méthanier que par gazoduc. Un gazoduc, ça coûte très cher, ça demande 4 à 5 ans de réalisation. Ça peut traverser des pays où il y a des conflits. Donc, il y a des risques de rupture d'approvisionnement. Il y a des risques également d'incidents, d'accidents qui pourraient survenir. Et je dirais que l'Algérie, dans ce domaine, elle a un avantage comparatif très important pour son client traditionnel et historique qui est l'Europe. D'abord, nous avons les trois possibilités par gazoduc. Nous avons le Transmed, nous avons l'Euromed et nous avons le MedGaz. Et nous allons avoir le Galsi prochainement. Et il y a aussi un projet. Les études sont terminées, à ma connaissance, pour le Galsi. Avec l'Italie. Avec l'Italie. C'est un gazoduc qui va aussi, qui est projeté pour aussi transporter de l'hydrogène. Donc, l'hydrogène étant du gaz. Et l'hydrogène étant aussi l'énergie future et l'énergie verte, qui est appelée à prendre aussi de plus en plus de place et de parts de marché dans le domaine de l'énergie. Ça, d'une part. D'autre part, je rappelle que l'Italie, c'est le premier client de l'Algérie. En 2023, la Sonatrac a livré pour 27 milliards de mètres cubes. C'était 24. Il y a eu 4 milliards de mètres cubes supplémentaires qui ont été livrés, exportés à l'Italie. Et cela a été possible à travers les nouveaux gisements qui ont été mis en exploitation. Deuxièmement, il y a la flotte, notamment les 5 derniers méthanis acquis par Sonatrac, qui offrent la possibilité d'aller vers toujours les marchés européens, mais aussi d'aller plus loin vers les marchés asiatiques, notamment le marché japonais, le marché indonésien, le marché chinois, qui sont aussi demandeurs de gaz. Alors, M. Bardet-Mendo, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette question qui est éminemment stratégie pour l'avenir de notre pays, puisque nous savons aujourd'hui, contrairement à ce qu'avait annoncé précédemment, je parle d'il y a pratiquement 10 ans, où il disait que le gaz arrivait à son terme à horizon 2022, voire même 2023. Certains experts aujourd'hui préconisent une longue vie au gaz naturel à travers le monde. Ça pourrait aller au-delà de 2050, voire même 2060. Comment aujourd'hui le gaz pourrait contribuer aussi à la transformation énergétique de notre pays ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment le faire ? Et comment faire en sorte à ce qu'on puisse davantage aujourd'hui procéder à cette transformation dans notre pays ? Oui, vous avez parfaitement raison de dire qu'on disait que le pic oil, par exemple pour le pétrole, on annonçait des dates, le pic gaz pour le gaz. Mais la réalité, elle est la suivante. Les 30 dernières années, il y a un pourcentage, il y a des chiffres qui sont donnés par l'Agence internationale de l'énergie, par le magazine mondial de l'énergie, par d'autres revues spécialisées très sérieuses. Ces 30 dernières années, l'énergie, le gaz et le pétrole ont constitué 65% de la consommation mondiale. Ça d'une part. D'autre part, ces mêmes organismes disent que... Ils dépassent même le charbon. Absolument, absolument. En fait, si on rajoute le charbon, en 2023, c'est autour de 80%. Mais le charbon est une énergie polluante. Donc c'est clair, c'est la première énergie la plus polluante qu'il y a au monde. Donc c'est souvent... Mais ce n'est pas pour autant que la Chine est abandonnée. Il n'y a pas que la Chine. Il y a l'Allemagne qui a repris deux mines de charbon suite aux ruptures, pas aux ruptures, aux décisions de l'UE de ne pas acheter le gaz russe. La France a redémarré aussi une mine de charbon puisqu'elle n'avait pas pu supplier à son manque d'approvisionnement de gaz. Suite toujours au même problème avec Russie et Ukraine. Je dirais que les prévisions d'ici à 2050, c'est une augmentation de 2% par an. Et le gaz, la demande mondiale à 2050 constituera toujours entre 22 et 25%. Ça, c'est des données incontournables. Et j'insiste sur le fait que les nouvelles technologies de décarbonation du gaz en font désormais une énergie propre et verte compatible avec les règles d'environnement. Et toutes les COP qui se sont tenues, notamment les deux dernières, celle de 2022 de Charmichir qui avait classé le gaz énergie propre au même titre que le nucléaire. Celle de 2023 où malgré des tentatives de certains pays de faire une résolution, de faire aboutir une résolution de sortie des énergies fossiles, ça n'a pas été possible. Et donc, ça a été accepté et la formulation était une transition énergétique avec le gaz comme étant une énergie de l'avenir. Donc, ça veut dire que nous avons, que le gaz a encore de belles années devant lui. L'autre force de frappe de l'Algérie à travers la Sonatrac, c'est que, bon, pour le gaz, il y a trois choses. Donc, d'abord, un effort d'exploration pour découvrir des champs avec des réserves. Nous avons 2400 milliards de mètres cubes en place prouvés. Quand on dit prouver techniquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est des quantités qu'on peut récupérer facilement sans problème. Donc, il y a une autre quantité qui est du probable, qui peut être récupérée par les techniques et les technologies de récupération actuelles. Et il y a une troisième quantité qui sont du possible avec des technologies futures. Probablement, là, on n'arrête pas la science. Il y aura d'autres technologies qui pourront être utilisées. La deuxième des choses, c'est un réseau de transport du sud vers le nord. La troisième force, c'est avoir des complexes de liquéfaction et l'Algérie, elle en a. Un à Arjeu, l'autre à Skigda, avec des capacités importantes de liquéfaction. Et donc, d'autres, deuxième possibilité d'exportation et de livraison à ses clients. Donc, nous avons la possibilité gaz par les gazoducs, la possibilité GNL, donc du gaz liquéfié, par des méthaniers. Donc, cette flexibilité existe et nous avons aussi les terminaux. Donc, le gaz qui arrive de Hasirmel, par exemple, à Arjeu, il arrive à un état liquide. Il est liquéfié à moins de 160 degrés. Il devient, il arrive à l'état gaz, il est liquéfié, donc, à l'état liquide. Il est transporté. Par méthanier. Par méthanier. Et donc, ça nous donne cette double possibilité de livrer les clients, soit par gazoduc, soit par... Maintenant, il y a un deuxième, ce deuxième projet, le Galcie, donc, qui est entre l'Italie et l'Algérie, où les dernières visites, l'année passée, je pense en 2022, où un haut niveau entre le président italien et le président algérien ont convenu qu'il y ait une coopération stratégique dans ce domaine, qui ne s'arrête pas uniquement au gaz, elle va à l'hydrogène, elle va aux énergies renouvelables. Et donc, le partenaire italien est un partenaire très important, est un client très bon, très important pour l'Algérie. Et donc, il est intéressé par le gaz et probablement, à travers l'Italie, le gaz algérien, puisque l'Italie a un réseau de transport vers d'autres pays limitrophes européens, elle servira aussi dans ce sens. Ça sera le hub énergétique. Le hub énergétique, exactement. Au niveau de l'Europe. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui a été récemment annoncé par le PDG actuel de Sonatrac, M. Hachichi, qui annonce déjà 50 milliards de dollars d'investissement en horizon 2028, dont 36 milliards destinés à l'exploration et la production pour les quatre années à venir, bien sûr. Et bien sûr, ces capacités financières permettront, bien sûr, d'augmenter aujourd'hui également notre capacité de production, de 50 milliards de plus destinés à l'augmentation, tout en ciblant, bien sûr, le marché spot GNL. On pourrait aller vers les marchés spot GNL aujourd'hui ? Oui. On a des capacités ? Oui, en 2022, la Sonatrac a vendu à peu près 4 milliards de mètres cubes sur le marché spot. On est au stade un peu expérimental ? Oui, oui, non, le marché spot, c'est le marché du jour. Et ça a été vendu à un très bon prix puisqu'en 2022, on était 2022, le prix du mégawatt-heure, compte tenu de la rareté de gaz, comme je l'avais dit avec le problème du gaz russe, qui n'était pas acheté par l'Europe, c'était un prix record de 300 dollars le mégawatt-heure. Donc actuellement, c'est redescendu autour de 50-60 dollars le mégawatt-heure. Donc le spot, il faut acheter, vendre quand il est présent à la hausse. Le jour, c'est des opportunités. Parce qu'on est sur des contrats à long terme. La Sonatrac a saisi cette opportunité, elle a pris une très bonne décision de sauter sur l'occasion où le prix était très élevé et donc elle a placé cette quantité. Mais les grosses quantités de Sonatrac sont déjà placées à travers les contrats à long terme. Et les contrats à long terme, par exemple, l'Espagne, ça a été renouvelé en 2018 pour 10 ans. L'Italie, la même chose, ça a été renouvelé. L'intérêt des contrats à long terme, ça assure pour le client une garantie d'approvisionnement, une sécurité énergétique. Pour le fournisseur, ça lui assure des rentrées d'argent pour pouvoir financer ses investissements en gaz. Parce que les investissements dans le domaine gaz sont des investissements très lourds en termes financiers et ça demande beaucoup de temps. Tandis que quand vous vendez votre gaz au marché sport, c'est possible qu'aujourd'hui vous avez une opportunité à un prix et que dans un mois, il n'y a pas de demande. Donc c'est ça l'incertitude. Mais dans le contexte géopolitique actuel, quels sont les enjeux du gaz pour les pays producteurs comme le nôtre aujourd'hui ? Par exemple, M. Bardet Mendouche, puisque nous nous acheminons vers la fin du mois de février, entre le 28 février et jusqu'au demain, a abrité le sommet du gaz. Est-ce que les enjeux sont éminemment importants pour les grands producteurs dans le monde ? Oui. Comme la Russie, l'Iran, le Qatar, l'Algérie également, puisqu'elles figurent parmi les top 10 ? Parmi les 19 pays qui composent le forum, il y a 12 qui sont membres et les autres sont en titre d'observateurs. Cette question va se poser. Les plus grands producteurs de ces pays membres du forum, bien sûr, on a la Russie, l'Iran. Le Qatar, le Venezuela et l'Algérie. Je rappelle que l'Algérie a été l'initiateur et membre fondateur en 2001 du forum. Donc ça, c'est important. La première réunion du forum s'est déroulée en Iran. L'actuel secrétaire général, M. Hamel, qui était un ancien cadre de Sonatra, qui a une grande expérience dans le domaine, qui a fait aussi gouverneur pour l'Algérie au niveau de l'OPEC. Il a très, très grande expérience dans le domaine du gaz. Et c'est un avantage aussi pour le poste qu'il occupe, secrétaire général du GECF. Et donc, ça donnera aussi un plus pour notre pays. Il a été élu à l'unanimité en 2022 lors du sixième sommet à Doha au niveau du Qatar. Et ça, je pense que c'est un très, très grand respect, une grande fierté, une très grande considération également pour la Sonatra. Et durant la même session, l'élection a l'unanimité également d'un institut de recherche du gaz dans le siège état à Alger. Et donc, ça aussi, ça a été une preuve de considération. Et ce n'est pas pour rien, parce que je dis pour vos auditeurs, l'Algérie, en 1964, était le premier pays à avoir une unité de liquéfaction de gaz à Arjeux qui s'appelle la CAMEL, donc la compagnie algérienne du méthane liquide. À un moment où les acteurs actuels venaient par la suite apprendre l'expérience du gaz, la transformation du gaz au niveau des ingénieurs de son atrage. Et depuis, il y a eu, bien sûr, la réalisation de deux autres aussi trains de production. Alors, je voudrais revenir par rapport à cet enjeu de ce sommet qui va se tenir du 28 au 2 mars prochain à Alger. Est-ce que, par exemple, les questions qui avaient été posées il y a quelques années, notamment par la Russie, qui est un pays grand producteur de gaz à travers le monde, c'est de ne plus indexer le prix du gaz sur celui du pétrole ? Est-ce que c'est une question qui pourrait revenir, c'est-à-dire à l'ordre du jour ? Ou alors, c'est quasiment impensable d'aborder une telle question dans le contexte géopolitique actuel, M. Mendeuch ? Si je prends... Puisque la valeur aujourd'hui, c'est plus le gaz que le pétrole. Absolument. Bon, vous savez, en matière de gaz, en matière de pétrole, on a une organisation qui est l'OPEC. L'OPEC, ensuite, c'est l'OPEC+, qui a été élargie à sa tête, les 13 pays, à leur tête la Russie. Qui a rejoint. Qui a rejoint. Et on constate qu'il y a une cohésion, que cette organisation, grâce à elle, arrive à stabiliser les prix dans une fourchette qui ne pénalise pas beaucoup les intérêts des pays producteurs et exportateurs. Pour le gaz, la question se pose différemment, parce que ce n'est pas la même problématique. On a les contrats à long terme. Les contrats à long terme, comme je l'avais dit, si c'est sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, le pays producteur-exportateur est lié par les clauses de contrat. Il doit livrer ses quantités. Donc, il ne pourrait pas y avoir une entente pour pouvoir diminuer, par exemple, dans la production, ne pas livrer au risque d'être pénalisé dans tous les contrats. Il y a des clauses d'arbitrage internationaux. Si l'une des parties n'honore pas les clauses contractuelles, elle paiera très cher ce non-engagement. Et ça peut aller même très loin. Ça peut aller très loin, effectivement. L'arbitrage international. Exactement. La décision d'indexation du gaz, des prix du gaz sur le pétrole, ça, l'Algérie l'a toujours fait depuis des années. Et pour le moment, c'est une formule qui est à l'avantage du pays. D'autres pays l'ont fait aussi. Il n'y a pas que l'Algérie. Et comme vous l'avez si bien dit, la Russie, elle a un potentiel gaz beaucoup plus important qu'un potentiel pétrole. Elle a des réserves très importantes. L'un des... Si on exclut les États-Unis, c'est le premier exportateur au monde actuellement. Et donc, ses intérêts font qu'elle cherche à désindexer pour pouvoir négocier un prix du gaz séparé. Donc là, personnellement, je ne crois pas que les pays du forum pourront aller dans ce sens. Parce que la plupart des pays du forum, ils ont cette formule d'indexation. Alors, l'enjeu aussi, c'est la décarbonisation qui arrive à terme en 2030. Rapidement, sur la question de l'auditeur, M. Bardad Mendouch. La décarbonation, il faut savoir qu'il y a des technologies pour le faire. Donc là, Sonatrac a bénéficié avec son partenaire qui était là pour le champ de Insalah Gaz, le BP, le British Petroleum. Donc, ça a été déjà fait. Donc, on enlève... C'est une technique qui consiste à enlever le CO2 et l'enfouir dans le sous-sol. Ce n'est pas encore 100%. Mais je citerai au passage, puisque ExxonMobil est revenu en Algérie. Elle a été... Donc, 2019, on a repris contact avec les dirigeants de Sonatrac. Le ministère et le ministre, récemment, les a reçus. Cette société, qui est la société privée américaine la plus importante au monde, elle a la technologie, la dernière technologie en matière de décarbonation du gaz. Donc, chez eux, ils ont un champ au niveau de... situé dans l'ouest du Texas, de pratiquement de 600 000 tonnes de production par an. Ils sont arrivés presque à zéro carbone. Donc, je suppose que parmi les points qui intéressent la Sonatrac avec ExxonMobil, qui est elle-même intéressée par l'exploration, la transformation du gaz, c'est aussi cette technologie qui pourrait bénéficier à Sonatrac en matière de décarbonation. Et à ce moment-là, au-delà de 2030, on vendra un gaz zéro carbone. Avec l'engagement, bien sûr, de Sonatrac de réduire aussi les gaz torchés de 1%. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important aujourd'hui. Est-ce que d'autres pays pourraient concurrencer notre présence au niveau de notre région, puisque nous avons vu que la guerre politique engagée contre l'Algérie ne concerne pas seulement les aspects militaires ou politiques, mais aussi des aspects économiques ? Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, quand on sait que l'antité sioniste veut exploiter illégalement le gaz de raza ? Oui. Je pense que beaucoup d'analystes ont fait le lien entre les découvertes de... La Méditerranée orientale. La Méditerranée orientale, donc, au l'âge de raza, Marina 1 et Marina 2, où il y a du gaz, et il y a une semaine ou deux semaines, donc c'est récent, Israël a signé encore avec trois sociétés, dont BP, dont... Anglo-américaine. Les Anglais et les Américains. Pour explorer encore cette zone-là. Même en offshore. En offshore, exactement, parce qu'il y a des potentialités importantes, suite à la découverte par l'Égypte du champ de Zahor, qui est le plus grand champ méditerrané découvert ces dernières années. Pour répondre à votre question, jusqu'à 2030, l'Algérie dominera le marché européen en termes de fournisseurs, suivi progressivement par le Nigeria et l'Égypte. Mais au-delà de 2030, effectivement, vous avez raison, il pourrait y avoir une concurrence, compte tenu des récentes découvertes d'il y a une dizaine d'années des pays de l'Afrique de l'Est, notamment au Mozambique, où les trois grands majors, des compagnies major, telles que BP, Statol, Group Total, sont présents. Et la découverte récente en Mauritanie, au large de la Mauritanie, même si c'est en eau profonde, quand je dis en eau profonde, ça veut dire que le coût de production est le plus élevé que celui qui existe chez nous. Mais quand même, cette problématique, je suppose que la Sonatrac, dans ses études prospectives, tient compte de ces données et réajuste leur stratégie pour faire face à cette concurrence future. Et bien sûr, pour Aza, ce qui explique aujourd'hui la volonté de chasser les razaouis de leur territoire, c'est de spolier leur richesse, notamment le gaz actuellement découvert au niveau de cette région. En offshore, nous avons des potentialités, il faut explorer impérativement, M. Mendouche, puisqu'on sait que du côté de l'ouest du pays, on a déjà trouvé du gaz. Oui, il y a des possibilités. Et la Sonatrac, depuis déjà 5-6 ans, envisageait à chaque fois dans son plan de développement de faire un forage au large de Mottaganem et un deuxième forage au large de Ennaba. Et la Sonatrac, bien sûr, et les spécialistes de la Sonatrac dans ce domaine, notamment les géologues pétroliers, sont encouragés par ces découvertes en mer Méditerranée. Le bassin, qu'on appelle en jargon de géologie pétrolière, le bassin sédimentaire, pratiquement, il est le même. Donc, la découverte du champ de Zohr en Égypte, les découvertes qu'il y a au large de Aza, donc cela encourage la Sonatrac à aller dans ce sens. Au passage, donc, ça sera certainement avec des compagnies étrangères, puisque le forage en offshore, ça nécessite un bateau, des techniques, etc. Pour le moment, la Sonatrac ne dispose pas de ça. On peut le faire avec des partenaires, par exemple, les Italiens ? Exactement. Traditionnels ? Je pense que, certainement, à l'Est, ça va se faire avec UNI, peut-être à l'Ouest avec le groupe Total, qui sont déjà des soucis de Sonatrac dans le champ de Haasibirkin. Donc, ça ne pose aucun problème pour ça. Alors, justement, par rapport à cette question que vous avez abordée tout à l'heure, vous l'avez indiqué tout à l'heure, deux stations de l'IFECAction, des plus anciennes, celles, bien sûr, qui se trouvent actuellement au niveau de Skigda, et on a l'autre qui est au niveau de Arze, du côté de Lorani. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir aussi augmenter nos capacités de stations de liquéfaction ? Alors, on peut se contenter de celles-ci ? Elles sont suffisantes à la fois pour le marché national et pour l'exportation ? Pour le moment, au vu de la production actuelle... Puisque c'est le gaz qui devient aujourd'hui dominant. Absolument. Au vu de la production actuelle et de la production future, telle qu'envisagée par Sonatrac... On va l'augmenter. Ça va s'augmenter. Mais il faut savoir que ces deux installations importantes, ces dernières années, ils ont bénéficié d'une opération de ce qu'on appelle un revamping, c'est-à-dire une grosse réhabilitation, rénovation. Vous avez parlé de la camel qui est à l'arrêt. Ça, c'est une ancienne usine, une petite usine. Voilà, elle est à l'arrêt. Elle est restée symboliquement. Mais celle d'Arze, elle est en 1972, donc elle est plus récente, avec une technologie plus récente. Et donc, il y a des capacités additives pour pouvoir traiter encore une quantité de gaz. Ça, d'une part. D'autre part, les gazoducs actuels, par exemple, celui qui part sur l'Italie, l'Horico Mati, il a une capacité de 32 milliards de mètres cubes. Il ne les fait pas actuellement par an. Le Medgaz, qui a une capacité de 10,5 milliards de mètres cubes, il ne les fait pas actuellement. Donc, on a des capacités de transport possibles, avec les moyens de transport dont dispose la Sonatrack actuellement, sans parler de l'autre gazoduc qui passe par le Maroc vers l'Espagne, vers le Portugal, qui est actuellement fermé. Mais c'est aussi une possibilité. Le pipeline qui va relier l'Algérie, bien sûr, au Nigeria, il faut accélérer sa cadence aujourd'hui, et qui va renforcer encore davantage notre présence sur les marchés internationaux. M. Mendouche, rapidement sur la question. Ça, c'est un projet très important. Structurant. Structurant. Il permet aussi, politiquement, notre pénétration vers notre continent africain. Absolument, absolument. Vous avez parfaitement raison. Il faut maintenir l'Afrique. Il est très ancien. Ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Ça fait plus de 20 ans. Ensuite, c'est les hésitations de l'Europe. Est-ce qu'ils financent ce projet ? Ils prennent du gaz ? Ils ne prennent pas de gaz ? Mais les... Vu son enjeu, on peut financer. Vu son enjeu. Et deux, vu la crise qu'a subie l'Europe suite au gaz russe, au conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'Europe revient sur ce projet. Les études sont terminées. L'avantage, c'est qu'il vient sur Hasirmel en ligne directe. Il coûte moins cher. C'est l'option qui est retenue aujourd'hui. Ça n'a aucun sens ni technique, ni technologique, ni économique. Et ce sont deux pays producteurs, l'Algérie et le Nigeria. Le Nigeria est un pays producteur. Le Nigeria, c'est ce qu'il fait. Ils ont aussi des ingénieurs dans leur compagnie. L'expérience de Sonatrac et des ingénieurs de Sonatrac dans ce domaine, il est avérée, il est reconnue par tous. Et il va arriver à Hasirmel. Et de Hasirmel, nous avons déjà celui qui va vers l'Italie, existant. Celui qui va vers Arjeu, le Medgaz. Et donc, tous ces transçons ne vont pas se réaliser. Le Galci sera d'un grand apport aussi. Très grand. Le Galci, ce sera purement algérien. C'est-à-dire, ce sera une propriété algérienne. Et comme je l'avais dit auparavant, le Galci, l'objectif est de transporter le gaz et aussi l'hydrogène. Donc, dans ce domaine, il y a un accord entre Sonatrac et le groupe UNI pour la production d'hydrogène. Donc, il fera les deux. L'hydrogène étant un gaz, bien entendu. Et il faut aussi réaliser au niveau international. Au niveau international, il faut aller vers l'exploration. Puisqu'on a vu aujourd'hui, hier plutôt, pendant deux jours, le président directeur général de Sonatrac se déplacer en Libye. Le Libye, c'est un marché à fort potentiel. Il faut le relancer, il faut le reprendre. L'Afrique. Déjà, la Libye, d'abord, c'est un marché potentiel. Ensuite, je dirais que la Sonatrac, elle a déjà trouvé du pétrole en Libye, dans le bloc qui est à proximité d'Odems. Il y a eu déjà deux puits qui ont donné du pétrole. Bon, malheureusement, avec ce qui s'est passé en Libye, la Sonatrac est obligée d'arrêter. Maintenant, ça va reprendre. Même en situation de guerre, les États-Unis, les autres pays, l'Angleterre, ne quittent jamais un pays pétrolier. Vous avez vu avec l'Irak ce qui s'est produit. Pour la Libye, tout le monde avait quitté. Il n'y a pas que la Sonatrac qui a quitté. Et même les autres avaient quitté. Et donc, la Sonatrac a décidé de reprendre. Je dirais aussi que pour la Libye, il y a non seulement les possibilités de pétrole, mais il y a aussi des possibilités de gaz. La Libye a aussi du gaz. Et donc, ils ont besoin aussi de l'expertise de Sonatrac et des moyens de Sonatrac, notamment le forage. Alors, pour la question de l'exploration, nous avons l'expertise, nous avons le savoir-faire, nous avons aussi les moyens financiers, puisqu'on a vu que ces dernières années, avec la hausse des prix des hydrocarbures sur les marchés mondiaux, on a pu quand même engranger des recettes assez appréciables. Il faut aussi aller vers l'exploration dans certains pays étrangers, comme au continent africain également, M. Mendouche. Il faut être audacieux, il faut être offensif aussi sur ce côté-là, puisque nous avons vu que les partenaires étrangers vont dans tous les pays du monde pour, bien sûr, l'exploration et la découverte aussi bien du pétrole que le gaz. Rapidement sur la question. Oui, la Sonatrac donne sa stratégie à l'international, elle est en Libye, elle est présente. Elle avait aussi fait beaucoup d'actions avec la Mauritanie. L'Amérique latine, à un moment donné. L'Amérique latine, ils sont au Pérou pour le transport. Voilà, le Pérou. Ça, les gens peut-être ne le savent pas, mais pour le transport, le Pérou, c'est 250 millions de dollars par an. On pourrait aller aussi en Argentine, vers d'autres pays ? Il faut être plus offensif. Il faut être plus offensif, mais il faut donner à la Sonatrac les moyens financiers d'y aller, parce que la Sonatrac, elle est actuellement dans son plan de développement, elle a l'axe sur l'exploration ici. C'est pas moins de 2 milliards de dollars par an pour l'exploration sur le territoire algérien. On a acheté une raffinerie qui fait aujourd'hui des excédents de production en carburant. On pourrait faire la même chose, voilà, pour les autres domaines. Alors, autre question, celle de l'auditeur, rapidement sur cette question. Quels sont les pays qui se disputent aujourd'hui le marché gazier traditionnel de l'Algérie ? Rapidement sur l'agression. Il y a les États-Unis qui veulent grignoter. Vous avez l'antité sioniste qui vient aujourd'hui. L'antité sioniste qui vient et qui veut faire un gazoduc qui passe par Chypre, la Grèce, pour alimenter l'Europe. Mais je dirais, sur le gaz américain, enfin ce qu'on appelle le schiste américain, il est plus cher. Même, il est fait trois fois plus cher que celui d'Algérien. Et même le président Macron l'année passée avait protesté sur le gaz américain vendu en France qui était nettement plus cher que les clients traditionnels tels que l'Algérie. Monsieur Bardet-Mendouche, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage et à bientôt. A demain.